Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que votre budget s'est bien porté cette semaine alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine numéro 5 et par la même occasion voilà le bilan général du mois avec bien sûr le remplissage de mes défis et de mes épargnes donc on regarde tout de suite ce qui s'est passé dans le filofax cette semaine alors pour rappel la semaine était très petite puisqu'elle a commencé pour moi lundi 27 et c'est terminé donc ce matin le jeudi 30 juin alors au niveau du divers j'avais mis 20 euros là en début de semaine on a dépensé donc une première fois 10 euros 58 une seconde fois 8 euros 16 du coup il nous reste 2 euros 42 dans l'enveloppe je les mets de côté à ce stade du mois il reste plus de pièces que de billets là pour le carburant on avait déjà plus rien donc j'ai pas rempli en fait comme c'est les nouveaux trackers j'ai pas pris la peine en fait de les remplir de toute façon ça fait déjà deux semaines qu'on n'avait plus rien dedans alors au niveau des loisirs j'avais mis 10 euros et ils y sont toujours voilà comme dit en début de vidéo c'était vraiment une toute petite semaine pour moi donc c'est pas étonnant pour les sorties on n'avait rien mis puisque on avait tout dépensé dimanche dernier bonus c'est pareil il n'y avait déjà plus rien et là dans l'enveloppe de transition alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente c'est une enveloppe dans laquelle je mets voilà les catégories qui se trouvent dans mon classeur des charges mensuelles si j'ai besoin de m'en servir au courant de la semaine donc là j'avais mis 10 euros pour la papeterie et j'avais mis 20 euros pour la beauté en ce qui concerne la beauté on a tout utilisé et pour la papeterie je me suis servi seulement de 5 euros du coup il reste 5 euros et en plus un billet donc voilà pour le filofax il est tout vide donc on passe maintenant aux dépenses virtuelles l'argent ici je m'en occupe tout de suite après alors pour les courses donc la semaine dernière il nous restait 86 euros de budget pour les courses le 28 j'ai fait un drive pour 73 euros du coup voilà on est resté vraiment dans le budget que j'avais alloué dans le mois voilà sur 800 euros on a dépensé 787 euros donc ça c'est très très correct donc pour les cartes bleues j'avais un budget de 120 euros mais voilà à la moitié du mois j'avais déjà utilisé la totalité de mon budget donc il reste 80 centimes pour les chèques on va pas refaire le point là dessus je l'ai déjà fait plusieurs fois pour les divers j'avais 120 euros au fur et à mesure des semaines j'ai rempli mes enveloppes hebdomadaires du coup là on n'a plus rien carburant pareil loisirs pareil et voilà pour le reste du du classeur en charge mensuelle c'est exactement la même chose tout ce qu'on avait alloué pour le mois on a tout utilisé donc voilà voilà la semaine dernière pour la beauté oui pour la papeterie pardon et la beauté il nous reste un petit peu de budget mais je les ai mis cette semaine du coup tout est parti enfin vous voyez la monnaie qui reste ici et puis et puis voilà c'est tout ce que j'avais mis en défis je n'avais rien ni ça ce sont mes étiquettes mais mes étiquettes que j'ai imprimé pour pouvoir mettre sur mes enveloppes mais comme j'ai pas encore terminé les enveloppes voilà donc on en est là à l'enveloppe de l'argent sauvé comme on a fait le point sur le budget mensuel on va pouvoir la remplir donc la semaine dernière nous en étions à 143 euros et 60 centimes donc là on a alors les centimes vous savez les pièces couches du moins vont directement pour moi dans j'en ai perdu une alors les gars elles vont directement dans la petite tirelire je les comptabilise pas voilà d'ailleurs elle commence à être lourde donc en monnaie il nous reste 1 euro 1 50 2 euros et 30 centimes 2 euros et 30 centimes plus 15 euros ce qui nous fait 17 euros et 30 centimes alors on va les mettre dans l'enveloppe semaine 5 17 euros et 30 centimes ce qui nous fait ce qui nous fait je vais prendre la calculatrice 143 euros 60 plus 17 euros 30 160 euros et 90 centimes alors franchement 160 euros d'économie fin du moins d'argent sauvé au cours du mois de juin sachant que c'était le premier mois où je faisais le système des enveloppes et bien écoutez franchement moi je suis ravie je suis vraiment très très contente de ce système ça fonctionne donc franchement c'est vraiment top je suis vraiment très 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 contente alors l'argent de cette enveloppe on va maintenant le répartir dans mes défis et dans mes épargnes à long terme alors on va sortir tout ce qu'il y a dedans donc on devrait avoir les 160 euros 90 moins bien sûr les 17 euros vous savez qu'au début du mois je commençais à remplir mes défis et puis finalement je me suis rétracté me disant que c'était préférable d'attendre la fin du mois mais bon je n'allais pas remettre les 17 euros voilà ils étaient déjà dans les défis c'était très bien du coup normalement si on fait le calcul 160 euros 90 moins les 17 euros des défis on devrait avoir 143 euros et 90 centimes essayer de s'organiser comme ça désolé ça prend un peu de temps mais alors tout d'abord on va remplir les défis alors ce défi là je vous en parle très très bientôt donc je pense demain ou après demain lors du remplissage du remplissage donc du mois de juillet puisque ça c'est un défi que je ferai en début du mois mais je vous en parle dans la prochaine vidéo pour le défi du numéro du mois j'avais déjà rempli donc le mois numéro 1 2 3 4 et 5 et il faut que je mette les 6 euros pour remplir le le défi de ce mois ci donc 5 et on va prendre ici de la monnaie 6 euros donc je vais barrer le mois de juin je rappelle que mon défi du mois c'est enfin c'est du numéro du mois c'est voilà janvier premier mois de l'année un euro deuxième mois de l'année deuxième mois de l'année pardon pour le mois de février ces deux euros etc etc donc là je les mets dans le petit bocal du numéro du mois mais 5 ensuite pour le numéro fin du moins pour les défis de la semaine je rappelle que pour moi le défi des 52 semaines c'est alors la semaine 22 par exemple c'est 2 plus 2 égale 4 semaine 23 2 plus 3 égale 5 voilà après chacun fait comme il veut et moi je préfère de cette façon je trouve que voilà c'est plus c'est plus facile en tout cas pour réaliser ce défi et c'est pour un montant total à la fin de l'année de 352 euros donc voilà c'est sûr que je vois des dans toutes les vidéos en tout cas que je regarde avec les défis des 52 semaines c'est pas des petits montants comme ça mais bon moi pour moi c'est comme ça du coup ça nous fait la semaine 22 23 24 et 25 je viens de faire le calcul donc ma semaine de ma semaine 22 à ma semaine 25 ça fait un montant de 22 euros alors les 22 euros je vais prendre un billet de 20 un euro comme ça et un euro comme ça donc défi des 52 semaines voilà pour ce défi donc là je marque donc je marque les traqueurs après ensuite pour le défi des 1 euros et bien j'ai deux pièces donc je vais les mettre 1 et 2 voilà pour le défi des deux j'ai une pièce donc je vais la mettre aussi et le défi des 5 euros j'en ai 1 2 3 et 4 ça je suis super contente ça avance bien 1 2 3 et 4 voilà donc ça nous fait 35 euros déjà en billets de 5 c'est plutôt pas mal donc voilà pour les défis je remplirai mes traqueurs après donc voilà pour les défis on passe maintenant et bien au classeur des épargnes pour voir ce qu'on met dedans alors avant de passer en fait aux épargnes je vais remplir le classeur des fêtes et autres parce que je vous le disais elle la semaine dernière j'ai enfin non pas la semaine dernière en début du mois ce mois ci j'ai plusieurs anniversaires et comme je n'avais pas prévu d'enveloppe pour la fête des pères du coup j'ai dû prendre le budget anniversaire voilà bon j'y ai remédie je vais vous montrer voilà j'ai fait ma petite fiche pour la fête des pères d'ailleurs pour toutes les autres fêtes aussi bien sûr mais bon il n'y a encore rien dedans alors du coup là je vais déjà mettre 50 euros parce que je sais que je vais en avoir besoin alors là il n'y a pas l'enveloppe je vais mettre une enveloppe comme ça en attendant que je finisse mes grandes enveloppes ça avait plastifié là je n'ai pas encore eu le temps enfin du moins je n'ai pas trouvé le temps pour les faire bon c'est pas grave les enveloppes zip ça fera très bien l'affaire si elles veulent bien se ouvrir vous voyez voilà donc là j'ai remis 50 euros là par contre je vais le marquer tout de suite sinon je vais me perdre là nous sommes le 30 juin et je fais un dépôt de 50 euros et on repart sur 50 donc voilà pour ça et puis et puis et puis c'est tout ce que je vais remplir dans celui-ci je passe aux épargnes donc pour les épargnes je vais remplir alors mon fond de secours je le remplis en début du mois je vais mettre sur un vétérinaire parce que je dois faire opérer ma petite chienne voilà donc bon c'est prévu pour fin août début septembre il me semble mais voilà le montant de l'opération c'est quasiment 300 euros voilà donc je préfère commencer à épargner donc là je vais mettre les 40 euros qui me restent en billets voilà nous sommes toujours de 30 ça ce sera vraiment pour comment j'ai mis 40 et oui parce que là j'avais mis 50 euros mais je les ai utilisés quand on a acheté des poules et tout et tout le matériel nécessaire il y a deux trois semaines du coup on est revenu à zéro voilà pour les épargnes et du coup il nous reste les petits centimes je ne sais pas trop où les mettre donc pour le moment je vais les laisser dans la tirière voilà ce sera donc là je me suis munie du bilan du mois pour faire un peu le point avec vous alors au niveau des dépenses virtuelles pour les courses on avait un budget de 800 euros et on a dépensé 787 pour les cartes bancaires c'était 120 et on a dépensé 119 euros et 20 centimes du coup on a un petit reste de 13 euros 80 donc voilà on est dans le vert c'est correct pour les charges variables j'avais mis 620 euros de budget dans les enveloppes et on a dépensé 459 euros et 10 centimes du coup au fur et à mesure des semaines on a pu sauver 160 euros et 90 centimes donc cet argent là on l'a réparti dans les épargnes d'ailleurs on y vient tout de suite en début du mois au niveau des fêtes j'avais mis 90 euros mais j'ai dû les reprendre en cours du mois pour la fête des pairs du coup on n'avait plus rien grâce à l'enveloppe de l'argent sauvé j'ai pu mettre en fin de mois 50 euros ensuite pour le classeur des projets et épargnes à long terme en début du mois j'avais mis 220 euros au cours du mois on a pris 159 euros 50 il restait donc 60 euros 50 centimes toujours grâce à l'argent sauvé on a pu réinjecter 40 euros concernant les défis comme vous le savez j'ai commencé le système des enveloppes il y a tout juste un mois et voilà en commençant j'avais vidé mon portefeuille et j'avais mis directement dans ce poste là voilà du coup on part pas avec une base de 0 mais de 20 euros et 40 centimes avec l'argent qu'on a mis de l'enveloppe sauvée ça nous fait un total de 89 euros pour ce mois ci et ici on peut retrouver toutes les dépenses confondues du mois donc dépenses virtuelles charges variables et ce qu'on a pris dans les épargnes notamment ici pour la fête des paires etc et du coup on a dépensé 1614 euros et 80 centimes et concernant le solde de mes épargnes là on est sur les fêtes et plus à 50 euros les projets et plus 100 euros 50 les défis 89 ce qui nous fait un solde total de mes épargnes à ce jour de 239 euros et 50 centimes alors je sais pas ce que vous en pensez mais sachant que j'ai commencé cette méthode il y a tout juste un mois arrivé à 239 euros et 50 centimes d'économie je trouve que c'est franchement pas mal en tout cas moi je suis vraiment très très contente de la méthode ça fonctionne si vous avez encore des doutes voilà sachez que ça fonctionne plutôt bien alors bien sûr toutes les familles ne vont pas épargner les mêmes montants dans certains foyers ce sera plus petit dans d'autres foyers ce sera beaucoup plus important mais voilà en tout cas pour ma part je suis super super contente la vidéo se termine j'espère que le contenu vous aura plu moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour le remplissage de mes enveloppes pour le mois de juillet bye bye merci merci